Révision de la constitution, congolaises et congolais, l'arrêt de chaussée vous appelle à un sursaut national contre la dictature de Félix Tshisekedi, Ado Ndombosi. Plusieurs personnalités politiques, des mouvements citoyens, des partis de l'opposition ont lancé, samedi 9 novembre, un appel contre le changement de la constitution et l'éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi. Ils l'ont exprimé au cours d'une conférence de presse, tenue à Kinshasa. Le président du regroupement alternatif 2028, Ado Ndombosi a recommandé aux Congolais de s'élever contre ce qu'il qualifie de dictature de Félix Tshisekedi. Congolaises et congolais, la mère patrie, l'arrêt de chaussée, vous appelle à un sursaut national contre la dictature de Félix Tshisekedi, en annonçant le 23 octobre dernier depuis qu'Issangani sa volonté de modifier la constitution, a-t-il laissé entendre ? Pour Ado Ndombosi, le président de la République a manqué à son devoir et montré son mépris de l'intérêt général dans la conduire des affaires de l'État. Il a estimé que le fait de vouloir briser le pacte de la stabilité républicaine et s'octroyer un troisième mandat à la tête du pays et se maintenir au pouvoir à vie est une initiative hasardeuse donc l'unique bénéfice est personnel. Cet acteur politique a demandé aux Congolais de se dresser contre la régression de notre démocratie. Face à nos différents clivages, disons tous non au retour d'un pouvoir d'un et à l'anarchie. Levons-nous et réaffirmons publiquement et en acte le fondement de notre constitution, a poursuivi Ado Ndombosi. Selon les organisateurs de ce forum, il s'agit de se rassembler conformément à l'article 64 de la constitution dans une initiative citoyenne ouverte à tous les patriotes. En tirant les leçons de notre histoire, nous avons ensemble décidé qu'aucun individu, d'aucune sorte, ne peut exercer plus de deux mandats à la tête du pays, a ajouté Ado Ndombosi. Parmi les signataires de cette déclaration, il y a Delice Senga du parti en vol, Jean-Claude Katandé de la SADHO et Fred Baoma de Lucha.